Oula ! Salut, moi c'est Xavier, je suis originaire de Normandie. J'ai une chaîne YouTube qui incite les gens à aller visiter les coins les plus sauvages de France. Et là, aujourd'hui, on va aller visiter trois start-up qui dynamisent les régions. Aujourd'hui en France, les grandes métropoles attirent sans cesse de plus en plus de monde, au détriment de certains territoires comme la Normandie ou le centre Val-de-Loire. Par exemple, en 2019, on compte 17 000 Normands de moins qu'en 2016. Mais est-ce qu'on a des entrepreneurs avec des projets capables de repenser complètement ces territoires ? On va aller à la rencontre de trois start-up pour découvrir ce que ces deux régions ont à nous proposer. Là, on est dans le coin d'Orléans. On va aller rendre visite à la start-up Space Train. Il y a un projet un peu fou, c'est de relier Paris à Orléans en seulement 15 minutes avec une navette sur coussin d'air. La start-up a pour ambition de proposer un moyen de transport futuriste et innovant, à faible coût et à très grande vitesse et très écologique. Zéro émission. Ce projet Space Train a été inspiré par le projet de l'aérotrain de Jean Bertin. L'aérotrain qui est un projet de train sur coussin d'air des années 70. Donc on a repris cet ancien projet pour en faire un projet plus concret aujourd'hui et plus abouti. Au niveau de la technologie, on est sur un train sur coussin d'air. C'est une compression d'air qui va permettre une lévitation de la navette. La motorisation se fera par un moteur à induction linéaire. L'idée de Space Train est de rapprocher les grosses métropoles d'autres métropoles plus petites. Ce type de navette va pouvoir circuler à une vitesse maximale d'entre 700 et 750 km heure. Là, on est devant le monorail justement qui va servir peut-être à tester le Space Train. Et donc voilà l'objectif, ça va être de relier Paris à Orléans en 15 minutes. On va aller à Rouen pour voir une autre start-up, Olka. Une jolie innovation pour les petits commerces des centres vivants. Olka est né suite au constat que les artisans métiers de bouche n'avaient toujours pas pris le virage du numérique et qu'il y avait un vrai retard dans ce domaine. Nous avons souhaité développer une marketplace des commerçants métiers de bouche pour les accompagner vers le numérique et faire d'Internet un nouveau canal de vente pour eux. On fédère les commerçants à l'échelle d'une ville, d'un territoire sur une même plateforme avec la particularité d'avoir une relation individuelle. J'ai l'impression qu'Olka est en train de recréer vachement de liens entre les commerçants et les habitants des centres-villes. Alors justement, pour matérialiser tout ça, le mieux c'est d'aller voir un petit commerçant en local. Bonjour ! Alors là tu as l'application, donc l'objectif c'est de mettre en avant vraiment le commerçant et l'équipe. Et ensuite tu as un retrait disponible, donc c'est le click and collect ou la livraison. Et après tu choisis en fonction des rubriques. Ça donne faim ça ! Donc on est en Basse-Normandie là, en Suisse-Normande, juste à côté de chez moi. Et on va aller à la rencontre de El Capitan. C'est un projet de colline. C'est une maison de 400 mètres carrés qui accueille une dizaine de personnes qui peuvent être des travailleurs indépendants, des porteurs de projets ou des curieux qui veulent découvrir le territoire. On est aussi parti du constat qu'il y avait des nouvelles formes de travail, des plus de travailleurs indépendants, de nomades et des personnes qui veulent quitter la ville. Et c'est également créer de l'interaction et des échanges avec des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées en fait. Du coup, est-ce qu'on ne se fait pas une petite visite ? Bah c'est sûr ! Ouais, c'est parti ! Tu peux me parler aussi de toutes ces initiatives que vous faites pour renforcer le tissu local ? Ce qu'on veut faire, c'est vraiment connecter les personnes qui passent par le co-living au territoire. Donc c'est un échange réciproque entre ce que les personnes du co-living peuvent découvrir et elles parlent de leur projet et ce que ça peut leur apporter. On voit vraiment des points communs dans ces trois projets. Ils ont tous l'envie de redynamiser ces territoires en les rendant plus accessibles et mieux connectés. Parce qu'entre une vie en métropole ou une petite maison en Normandie, est-ce que demain on pourrait ne pas avoir à choisir ?